La Marine Nationale, ce sont près de 40 000 marins qui servent quotidiennement à bord des unités de surface, donc les bateaux, les bâtiments de combat, à bord des sous-marins, à bord des avions de l'aéronautique navale ou à partir des commandos marines et qui servent tous les jours en opération en mer ou à terre au profit des Français. La Marine est unique car elle propose un spectre de métiers très large. Chaque marin aura une carrière unique qui sera jalonnée par différentes formations lui permettant d'accéder à des postes à responsabilité supérieure et valorisant. Et toujours avec cette notion de remise en cause, de faire un nouveau métier et d'apprendre quelque chose de nouveau. La particularité de la Marine Nationale, c'est qu'elle offre des métiers qui sont avant tout très techniques, qui demandent une très grande technicité et un très grand savoir-faire. Ce sont des métiers qui vont du spectre des opérations, la mise en œuvre de systèmes complexes tels que des radars, des sonars, des systèmes d'armes, mais également des métiers du soutien de l'homme qui également sont très importants, qui participent à la qualité de cet esprit d'équipage. Plus de 80 métiers différents sont proposés. Personnellement, j'aspire à être pilote d'hélicoptère. Mes nombres de mes camarades auront des évolutions de carrière différentes. Que ce soit dans les forces navales ou dans l'informatique, en passant par le cyber, le renseignement et le nucléaire, chacun trouvera son compte dans la Marine Nationale. L'ADN de la Marine Nationale, pour moi, il est constitué de deux choses. La première, c'est tout d'abord les femmes et les hommes qui la composent et qui constituent cet esprit d'équipage caractéristique de la Marine Nationale. Et le deuxième, c'est notre milieu. Notre milieu, c'est la mer, avec son incertitude, ce milieu qui nous apporte l'humilité caractéristique des marins. Les valeurs de la Marine Nationale, honneur, valeur, patrie et discipline. Pour ma part, la valeur la plus importante, c'est la cohésion. La cohésion qu'on retrouve quand on rentre à l'école navale, qui s'appuie sur la confiance dans ce qu'on appelle l'esprit d'équipage. Un esprit de promotion s'est créé à l'école et dans quelques mois, nous partirons sur la mission Jeanne d'Arc où nous aurons l'occasion de vivre pleinement cet esprit d'équipage. Nous partirons en effet loin longtemps en équipage. Les enjeux de la Marine Nationale dans un monde aujourd'hui qui est plus dur, c'est de renforcer sa capacité à combattre. Et ça passe par mettre en œuvre des systèmes qui sont plus complexes, plus efficaces, plus résilients. Il est nécessaire de recruter le personnel qui saura mettre en œuvre ces systèmes. Plus concrètement, cela passe par le recrutement de 4000 jeunes de 16 à 30 ans, afin de renouveler ses forces et de diversifier son activité. Des événements marquants dans ma vie de Marine, j'en ai beaucoup. Néanmoins, un des plus marquants lorsque j'étais élève moi-même à l'école navale, c'était le défilé du 14 juillet, puisque après deux ans de formation à l'école, on se retrouve devant les Français. Nos concitoyens nous encourager, nous féliciter de notre engagement et après nous avons eu l'occasion de discuter avec eux. Cette consécration a vraiment donné du sens à notre engagement et nous a confortés dans notre vocation de marin. Je dirais à chaque candidat qu'il ne doit pas hésiter et que s'il s'engage, il ne sera pas déçu. À 22 ans, j'aurai eu l'occasion de faire un tour du monde, de voir divers pays, de faire diverses missions et de rencontrer un spectre de personnes très large. Je serai ressorti grandi de tout cela. Ça aurait été pour moi une expérience extraordinaire.